bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo j'espère que vous allez bien on se retrouve aujourd'hui comme d'habitude samedi pour faire un vide grenier à montreuil les annonces 250 exposants donc je viens d'arriver il est 7h30 du matin et ça se passe ici ça commence à partir de là donc la route est bloquée donc on va regarder ce qu'on peut trouver j'espère trouver des belles choses je vous retrouve juste après pour les images à tout de suite allez merci C'est un bon moment, c'est le meilleur endroit, c'est ça. Ça aussi, on va le mettre, si vous voulez le voir, mais je peux le mettre. Bien sûr, on est bien d'accord. Bonjour. Ah, mais vite. Non, ça va, je n'ai pas tout de problème. C'était où, j'ai été là, là, en novembre, madame. Bonjour. Bonjour, monsieur. Merci, madame. Allez, bonne journée. Un euro. Tout est à un euro, d'accord. Super. Ça combien ? Vous la vendez combien, la PS2 ? Le tout, on en fait 50 de tout, avec les jeux, tout en même. 50 de tout, parfait. On est vraiment tout en tout. D'accord. Oui, là, ces garçons, c'est de 3 ans, là et là. Je n'en ai que 8 ans, je n'ai que 8, 10 ans. C'est pas obligé, j'y ai, c'est à côté. Non, c'est à côté. Pas doule. Madame. bonjour vous les vendez combien les jeux ? ils sont à 5€ et celui-ci 15€ le Mario ? par contre celui-ci c'est le mauvais jeu à l'intérieur pardon ? le Mario c'est le mauvais jeu à l'intérieur ah il n'est pas le bon jeu ? ouais c'est le à l'intérieur du jeu allez au sport il y a les 3 et les 6 je ne sais pas 1€ chacun alors ok les amis je suis au marché et je vois un petit exposant qui a des jeux donc je demande les prix et il me dit 1€ en tout cas première déception c'est le Zelda il est vide allez-vous ensuite bon je continue à regarder parce que à nouveau c'est vraiment espérons que le jeu il est dedans ah non zut alors c'est bon cool bah on va voir si il peut me faire un le jeu il est là du coup Lightning tu vois t'as vraiment de la chance parce que j'ai tombé sur la boîte vide de Mario All-Star pour 1€ je vais voir si je peux prendre les 2 là voilà en fait je possède déjà la version Wii sur Mario All-Star donc ça pour compléter mon coffret et c'est nickel parce que le CD il est dedans donc c'est génial voilà heureux les amis alors on se retrouve pour ce petit compte rendu de vide grenier il y avait pas énormément de choses quelques petits trucs mais pas des choses de ouf donc pour ce vide grenier j'ai trouvé un jeu DS que j'ai récemment échangé sa boîte vide avec un youtubeur connu c'est Charlie Game Show si tu regardes cette vidéo je te passe un petit coucou donc ce jeu je possède pas dans la collection j'avais que la boîte vide donc je l'ai filé à Charlie pour compléter son jeu du coup voilà la chance j'ai tombé sur le Mario Slam Basketball sur DS voilà la dame elle a quand je m'approchais à sa stand elle était en train de elle était dans sa main elle était en train de les mettre sur la table elle avait que ça comme jeu donc j'ai demandé si elle avait d'autres elle m'a dit non donc elle avait que Mario DS PS et deux jeux PS1 ça m'intéressait pas du tout parce que le Rasmagget je crois que je l'ai sur la dans ma collection donc il m'a dit 2€ le jeu et 1€ le jeu PS1 et j'ai raconté l'anecdote comme quoi j'avais la boîte et je l'ai filé à quelqu'un et il y avait la notice dedans mais malheureusement ici il y avait pas la notice donc c'est pas grave je tomberai un jour ou l'autre sur la notice ou sur le jeu complet donc elle était très gentille de même je dis que les deux jeux qui étaient là ils m'intéressaient pas elle m'a dit c'est pas grave vous pouvez les garder donc j'ai payé 2€ elle m'a donné le Sight Training et le Brain Training donc deux jeux trop connus sur la console voilà merci quand même pour cette petite dame qui me les a donné donc super contente de faire rentrer le Mario Slam Basket dans ma collection de jeux DS après j'ai trouvé sur un stand un bac de DVD et du coup il y avait que 2 jeux oui comme vous avez pu le voir dans la vidéo il y avait 2 jeux oui bon je sais pas énormément des titres mais je les ai jamais croisés en vide grenier donc je me suis dit ou c'est pour les enfants ou ils resteront dans la collection on sait jamais donc je vois pas souvent je rentre 2 titres voilà sur la Wii prix 1€ limité donc c'est pas cher c'est pas trop grave je rentre le Gormiti les seigneurs de la nature par contre les jeux ils sont en très bon état je sais pas apparemment il était vendu avec la console parce que il est bien écrit il n'est pas vendre dans ses parlements donc le jeu il est complet il est en très bon état le CD ils sont comme neuf et il y avait toutes les fascicules et les notices nécessaires dans ce jeu là donc le Gormiti celui-ci pour 1€ et le Scorero que j'ai jamais vu sur la Wii pour 1€ ça fait énormément plaisir il est complet en très bon état pareil le CD donc pour 2€ c'est nickel ensuite ce que j'ai montré après je fais le tour de vide grenier donc il n'y avait pas comme vous avez pu le voir il y avait une PS2 c'était en lot j'ai essayé de trouver quelques petits jeux mais ça ne m'intéressait pas énormément du coup je passe un petit coucou à ToonyDM parce qu'il m'a reconnu encore une fois sur ce vide grenier j'ai vu avec un ami donc il m'a proposé le Soul Calibur 4 et 5 sur la Xbox 360 c'est gentil mais ça ne m'intéressait pas forcément donc j'ai fini ce vide grenier et je suis passée au marché au plus pour faire mes courses du coup je suis tombée sur un bac de DVD et voilà j'ai eu de la chance parce que j'ai trouvé quelques petits trucs comme vous avez pu le voir dans la petite vidéo que j'ai filmée sur le marché ce que j'ai trouvé alors j'ai trouvé au début bon je me suis dit c'est nickel il y a des jeux mais non en fait il y avait que les boîtes vides dont j'encontre la boîte vide de Zelda Fantôme aux glaces ce jeu je le possède déjà dans ma collection il est complet je crois bon je n'ai pas vérifié et il faisait 1€ le jeu ils ne savaient pas qu'ils n'étaient pas dedans donc c'est pas grave donc j'ai pris la boîte de Zelda qui était complète voilà comme vous pouvez le voir toutes les notices et même la petite carte club qui n'est pas grattée je ne sais pas si le mien il est complet je vais le voir donc ça fait plaisir pour voir si je tombe un jour sur le jeu en loose il sera complet ou bien je upgrade le mien qui je ne sais pas qu'il est peut-être complet ou pas donc c'est sympa ensuite ce que j'ai trouvé sur le marché je suis très très contente de l'avoir rentré alors il y a quelques jours l'ami lightning qui m'a contacté le jour où il a trouvé son jeu oui super mario all-star en vide grenier en loose il sait que j'ai le jeu donc il m'a demandé de faire une jaquette juste couverture une photocopie de la jaquette juste pour distinguer le jeu et pour le compléter voilà l'ami je trouvais la boîte vide du jeu que tu cherchais donc je suis très contente de l'avoir trouvé parce que oui c'est vrai que ça fait plaisir de compléter les jeux et du coup maintenant il manque la notice je trouve ah non il est pas complet je vais vérifier les miens parce que je sais pas trop je vais vérifier les miens entre temps voir si vraiment il manque la notice ou pas donc voilà le mien alors il est complet voilà comme vous pouvez le voir en fait je l'ai acheté en lot sur le bon coin et il y avait plein de jeux il y avait même des jeux wii u bon je filmais pas à l'époque mais bon j'ai rentré plein de titres sur la wii grâce à cette petite annonce donc le mien il est complet il y a la la carte club il y a les deux petites notices de la wii et il y avait aussi la vraie notice du jeu qui est bien bien grande donc voilà voilà malheureusement l'ami j'ai pas fait gaffe il y a pas la notice sur la boîte qui était pas complète ça c'est bien le mien et le jeu que j'ai trouvé il y a juste la carte club et deux petites notices de la wii donc ça va c'est pas grave on sait jamais je tomberai un autre jour dessus donc la boîte la jaquette elle ira à lightning comme ça il pourra compléter son petit jeu ça c'était au marché ensuite donc très contente d'avoir rentré un truc bon comme je vous ai raconté au début j'ai vu j'ai acheté le jeu celui-là avec quelques petits jeux wii u et wii sur une annonce du bon coin donc du coup comme je connaissais pas le jeu le 25e anniversaire de super mario bros je l'ai pris dans le jeu le lot et du coup après j'ai compris que il manquait un truc dans ce coffret je sais pas si c'est un coffret cartonné ou pas mais il y avait bien un autre cd audio en boîte rouge avec celui-ci alors j'ai demandé à la personne qui vendait le jeu que le jeu il est pas complet il y avait il y avait ça avec par contre j'ai pas voulu le prendre parce que il a pas voulu me le donner il a voulu me le faire au prix d'un jeu du coup voilà j'ai pas pris je me suis dit pour un cd audio vraiment c'est pas le coup de payer le prix du jeu quoi donc je l'ai pas pris et là le hasard donc je tombe sur le cd dans ce bac dans le marché donc très très contente d'avoir complété ces petits jeux avec le cd audio et la notice franchement c'est top voilà pour un euro j'ai pas vu ce qu'il y a dedans le bouquin il est bien grand je crois je crois qu'il y a l'histoire du voilà l'histoire du jeu super mario de 1985 au 2010 voilà petit livret qui fait plaisir le créateur du jeu voilà comme vous pouvez le voir devant lui il y a bien tous les jeux mario sur tous les supports vraiment c'est sympa voilà voilà il y a même des cartouches j'appes voilà je suis très contente d'avoir complété ce petit jeu collector c'est magnifique ça a été coloré on dirait à la main voilà 25e anniversaire c'est très sympa qu'en petit livret donc très contente d'avoir complété mon jeu et d'avoir trouvé la petite boîte pour notre amie lightning ça c'était au marché donc du coup j'ai payé parce qu'ils ne savaient pas qu'il n'y avait pas le jeu dedans j'ai payé ces trois boîtes 2 euros le 3 donc c'est sympa voilà les amis c'était tout pour aujourd'hui j'espère que cette vidéo vous aura plu n'hésitez pas à liker commenter et je vous retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo d'ici là je vous dis à très bientôt les amis ciao ciao c'est parti